— Alors bonjour, Pierre Cassin. — Bonjour, Jean. — Donc vous sortez à l'instant du commissariat où vous avez déposé dans cette affaire qu'avait révélée Christine Tazin lors de la remise du prix de la liberté d'expression. — J'ai été auditionné par un officier de police de la préfecture de police suite à la plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme par deux de ses avocats, messieurs Tubiana et Montassier. Donc nous étions au courant des deux articles qui étaient incriminés, qui étaient deux éditos de Cyrano, dont l'un donc avait été écrit en octobre et expliquait comment une démocratie pouvait se protéger face à un fascisme politico-religieux qui voulait utiliser les armes de la démocratie pour vaincre la démocratie et la tuer. Et le deuxième était début décembre, donc, où nous avions écrit que, bien sûr, les prières musulmanes illégales dans les rues de Paris et partout ailleurs étaient des symboles d'occupation et de conquête. Donc nos amis guillemets de la LDH ont vu dans ses propos, donc, le chef d'accusation classique, incitation à la haine en raison de... etc. 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 La chose nouvelle de cette audition, c'est que nous avons appris les extraits qui étaient incriminés. Donc c'est pratiquement sur le premier article, c'est l'ensemble. Sur le deuxième, ce qui est plus intéressant, c'est que nous sommes accusés d'avoir reproduit un texte de René Marchand qui était paru, donc, dans Riposte Laïque du mois de septembre 2010, où René expliquait la stratégie des islamistes quand ils arrivaient dans un pays pour, par la stratégie des petits pas, notamment, marquer de plus en plus de leur empreinte, l'espace public et imposer l'islam à l'ensemble de la société. Donc c'est ce passage-là qui est incriminé. Donc ils ont demandé à entendre René, qui sera très probablement auditionné. L'officier de police a également voulu savoir quels étaient les auteurs des articles complets. Le premier, c'est une oeuvre collective dont j'assume la responsabilité. Le deuxième, avec l'accord de l'intéressé, nous avons donné le nom de l'auteur, que je garderai pour le moment secret, mais donc qui assumera l'écriture de cet édito et qui sera, lui aussi, auditionné. Alors, question par rapport à ce qui s'est passé pour le procès Zemmour. Zemmour et Jakubowicz de la LICRA avaient essayé de se voir avant pour débattre et donc ne pas aller en procès. Est-ce que vous avez tenté d'approcher la LDH ? L'officier de police m'a posé la question dans l'autre sens. L'officier de police m'a d'abord demandé si les membres de la LDH avaient cherché à nous approcher. J'ai répondu non parce que c'est le cas. Nous n'avons jamais eu de contact avec ces gens-là. La deuxième chose, il m'a demandé si par un geste conciliant de bonne volonté, nous étions prêts à retirer ces deux articles pour montrer un petit peu notre bonne volonté. J'ai répondu à l'officier de police que nous avons bien étudié ces deux articles, que nous les avons fait relire par des avocats, plusieurs avocats, que tous ces avocats nous ont dit qu'il n'y avait absolument aucun délit dans aucun de ces articles, que nous pouvions aller au procès en toute sérénité. Et j'ai dit à l'officier de police qu'à partir de là, nous ne retirerions pas les articles, que par contre, si par étourderie, maladresse, distraction, nous avions laissé passer quelque chose qui nous paraissait préjudiciable à la cause qu'on défend, naturellement, nous les aurions retirés tout de suite. Donc nous persistons et nous signons. Mais pas de débat en vue avec la LDH, en tout cas, en dehors des tribunaux, je veux dire ? Moi, je n'ai rien à dire à la LDH. C'est la LDH qui a, j'ai envie de dire, ouvert les hostilités en déposant plainte contre nous. Ils ont nos coordonnées. S'ils ont quelque chose à nous dire, ils nous téléphoneront. Moi, je ne prendrai aucun contact avec la LDH. Et dans les deux cas, nous sommes très sereins. C'est-à-dire que notre préférence, naturellement, serait que le procureur classe l'affaire et ne donne pas suite à cette plainte qui nous paraît pour le moins abusive. Maintenant, si le procureur décide que nous devons aller nous expliquer en correctionnel, inutile de vous dire que nous irons très sereins, avec un système de défense très solide, et que nous aurons les témoins à la hauteur des enjeux. Merci beaucoup Pierre Cassin.